Bonjour, nous sommes ici dans le cadre de l'association Lorraine Data Network, qui est une association pour la défense d'un Internet libre, neutre et décentralisé. Et nous sommes plus particulièrement connus dans la région parce que nous avons aussi une activité de fournisseurs d'accès à Internet participatif. Nous parcourons les différentes manifestations dans la région en essayant de sensibiliser les gens à différents aspects d'Internet qui peuvent poser problème actuellement. En 20 minutes, on va essayer de vous raconter une petite histoire pour vous sensibiliser à différentes problématiques d'utilisation qu'on fait actuellement d'Internet. C'est une histoire qui concerne Bob et Carole, mais qui concerne aussi Facebook et Google. Et on verra aussi un forum de santé. Le début de l'histoire, c'est que Bob et Carole ont couché ensemble suite à une soirée bien arrosée annoncée au préalable sur Facebook par un ami qu'ils ont en commun. Une petite présentation de la structure de la conférence, c'est qu'on va toujours se baser sur ce schéma qui représente un Internet simplifié. Avec les différents acteurs, on revient ensuite dessus. Entre chaque évolution de l'histoire, on va essayer de savoir ce que récolte chacun des deux acteurs principaux dans la communication entre Bob et Carole. En premier lieu, on a Facebook qui connaît l'ami en question qui a fait la soirée, étant donné que ça a été annoncé sur Facebook. Il connaît aussi les détails de la soirée, le lieu et la date. Il sait aussi, et ça aura son importance, que Bob est en couple et que Carole va se marier grâce au statut qu'ils tiennent tous les deux mythiqueusement à jour sur leur profil. Et au passage, il connaît aussi le profil des deux conjoints, et même très précisément, vu qu'eux-mêmes ont toutes leurs données de stocker sur Facebook. Donc en rouge, on illustre le flux qui est effectué à chaque moment de la communication. Le lendemain de la soirée, Bob, j'ai né, se connecte sur Facebook et utilise la messagerie instantanée pour s'excuser auprès de Carole. Le lien s'épaissit, c'est un chemin qu'on a emprunté, on verra après l'intérêt. Carole se connecte à son tour sur Facebook. En discutant, j'ai né, il se rend compte qu'ils ont eu un rapport non protégé durant cette soirée. Facebook l'apprend au même instant, étant donné qu'il a été l'intermédiaire dans la communication et qu'il stocke les conversations privées qu'ils ont eues. Bob s'inquiète un peu, il panique. Et il va chercher sur Google les risques liés au VIH. Il se demande en combien de temps est-ce que ça peut être détecté, et ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Google peut facilement déduire de sa recherche que Bob a peur d'avoir le VIH. Il trouve un lien, rapport non protégé, que faire, qui tombe sur un forum de tassanté.com sur lequel on va lui conseiller d'aller se faire dépister. Google, en fonction du lien sur lequel il a cliqué, peut déduire que Bob a eu un rapport non protégé, ce qu'il pouvait déjà plus ou moins déduire de l'information précédente. Là, c'est un élément intéressant. C'est-à-dire que Bob a été sur tassanté.com à l'étape suivante. Grâce à un phénomène un peu pervers que Facebook utilise, comme d'autres sites, Bob s'est aussi connecté sans le savoir sur Facebook. Parce que tassanté.com permet de se connecter avec son compte Facebook directement. Donc à partir du moment où il a affiché la page, Facebook a été au courant qu'il était sur cette page-là, et Bob a envoyé directement ses informations au Facebook, même s'il était déconnecté. C'est le principe des cookies. On n'a pas besoin d'être connecté. Facebook peut le regarder et situer qui est cet utilisateur. Donc Facebook est au courant que Bob a visité une page qui concerne le VIH. Fort de son information concernant le dépistage, Bob s'empresse de chercher le centre de soins le plus proche de chez lui, sur Google Maps. Donc Google Maps, c'est évidemment Google. Qui non seulement, on peut en déduire que Bob souhaite consulter, mais en plus a l'adresse du centre de soins qu'il a des chances d'aller consulter. Le lendemain, enfin, non pas le lendemain, plusieurs mois après plutôt, pour que l'histoire soit cohérente, Carole annonce sur son mur qu'elle est enceinte. Ce qui est à la fois une bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. Facebook peut en déduire que Carole est enceinte, étant donné qu'il a l'information directement qu'on lui a fournie. Carole se fend quand même d'un long mail grâce à son adresse Gmail à destination de Bob pour lui expliquer qu'il y a quand même beaucoup de chance que ce soit le sien, mais que ses convictions religieuses ne lui permettent pas d'avorter et qu'elle ne voudrait pas perdre la personne avec qui elle est en couple actuellement et avec qui elle risque de se marier très prochainement. De son côté, Bob, qui possède aussi un compte Gmail, se connecte pour consulter son email et en prendre connaissance. Google, qui détient l'email, apprend donc que Carole est enceinte de Bob et qu'elle refuse d'avorter. Un peu plus tard, Carole se marie, elle l'annonce sur Facebook et publie les photos. Donc Facebook peut en déduire qu'elle s'est mariée et qu'elle possède les photos. Et il possède les photos. Les vidéos, quant à elles, sont hébergées sur YouTube. YouTube, c'est Google, donc vous commencez à comprendre. Google a notamment aussi l'information qu'elle vient de se marier, mais en plus possède les vidéos. Carole diffuse un album privé sur Picasa, destination de sa famille, avec les photos du nouveau-né. Google possède donc non seulement le prénom, mais aussi les photos de l'enfant illégitime. Alors, c'est ici que la conférence devrait continuer. Si on fait un petit bilan de tout ce qu'on a pu voir, Google et Facebook, qui ne sont que des intermédiaires dans la communication, qui n'ont permis que le transport des données et qui ne sont censés avoir uniquement servi à la communication de Bob et Carole, sont au courant de tout, mais ont aussi tout copié, tout consulté, et peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent de ces informations. Donc on voit que c'est des informations qui sont assez sensibles. C'est un recoupement à la fois d'informations qui sont privées, mais aussi d'informations qui sont publiques, et qui permettent de déduire beaucoup de choses. On a deux acteurs opaques, commerciaux, qui sont au courant d'une histoire très intime. Alors la suite des slides, c'était une petite analyse des conditions générales d'utilisation de Google et de Facebook. C'est un peu moins pertinent parce que je ne peux pas vous les afficher alors qu'on les avait clairement copié-collé. Du côté de Google, Google possède tout ce que vous lui donnez et peut le rediffuser, le modifier, le filtrer. Il en a la libre utilisation parce que vous l'avez autorisé. Quand vous ouvrez un compte Google, que ce soit Picasa, YouTube, Gmail, vous l'autorisez à faire tout ça rien qu'en cochant une petite case. Donc quand vous envoyez un email, quand vous diffusez des photos, quand vous diffusez des vidéos, vous ne contentez pas de les communiquer à travers Google, vous les donnez à Google. Google peut en faire bon lui semble et cette histoire permet de se rendre compte que finalement, on ne met pas sur Internet des choses qui sont uniquement publiques. Beaucoup de choses qu'on aimerait bien qui restent secrètes. Chez Facebook, c'est à peu près la même chose avec des petites nuances. C'est des clauses qui donnent un droit de licence non exclusif mais sous-licenciable. c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi les refourguer à d'autres sociétés. Donc même en admettant que vous ayez confiance en Google ou Facebook, ce qui serait une grave erreur, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui travaillent, ou pas en tout cas, on connaît encore moins les personnes qui travaillent avec ces deux prestataires. Au niveau de la durée d'utilisation de ces données-là, c'est aussi assez intéressant de voir que chez Google, même si vous prenez conscience de l'utilisation de votre vie privée, en supprimant votre compte, par exemple, ce qui est une très bonne idée dans ce cadre, Google peut continuer d'exploiter vos données parce que vous l'y avez autorisé en cochant la petite case qui va bien. Du côté de Facebook, c'est un peu plus confus. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer qu'une fois que vous avez supprimé votre compte, ils suppriment vos données. Mais ils vous expliquent que si elles sont partagées avec d'autres comptes, alors elles ne seront pas supprimées. Quand on met des choses sur Facebook, soit des photos, des textes ou des discussions, théoriquement, c'est au moins entre deux personnes et c'est forcément partagé, sinon ce ne serait pas sur Facebook. Donc quand vous supprimez quelque chose, finalement, il n'y a pas grand-chose de supprimé. Ils ajoutent à ça que, vous comprendrez bien, qu'on fait aussi régulièrement des copies pour éviter de perdre vos données et que du coup, vos données seront bien supprimées. Celles qui ne rentrent pas dans le cadre d'un partage, c'est-à-dire pas grand-chose, ne seront pas supprimées de toutes les copies. Donc c'est encore quelque chose qu'ils gardent. Donc finalement, ils gardent à peu près tout. Donc même une fois que vous êtes partis, ils ont tout. Donc une fois que c'est donné, c'est donné et vous ne pourrez pas le reprendre pour être assez précis. Chez Google, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont leur propre petit bémol. C'est-à-dire qu'ils indiquent que les données sont utilisées pour l'optimisation des services et la création de nouveaux services. Alors c'est un service avec une majuscule, comme dans tous les contrats, vous avez des mots comme ça qui reviennent régulièrement et vous allez chercher dans le contrat, il y a un moment donné où théoriquement, ils définissent ce que c'est. La définition de service selon Google, la seule qu'ils proposent, c'est les produits et services de Google. Donc on a une espèce de définition récursive assez marrante qui finalement ne sert à rien du tout. On trouve un autre endroit. Ils évoquent les services en incluant dedans les services publicitaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très très large. Donc ils utilisent vos données pour leurs services, mais les services finalement, ça peut être n'importe quoi étant donné qu'il n'y a aucune définition. Donc c'est en aucun cas un bémol utile. Si on revient sur le dernier graphe qu'on a fait, sur lequel on a pris soin de noircir chacune des lignes selon le taux d'utilisation qu'on en a fait, on se rend compte qu'il y a deux lignes sur lesquelles on n'est jamais passé. Donc il y a celle tout à droite et il y a celle un peu plus haut, donc celle entre Facebook et ta-santé.com et celle entre Carole et Bob. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est jamais passé par la ligne de droite ? Finalement, dans tous les cas, dans tous les chemins qu'on a fait, c'était jamais le chemin le plus court. Internet est un réseau cohérent. Il passe là où c'est le plus rapide de passer, là où c'est le plus efficace. Donc c'est à peu près normal. Le deuxième lien, il est entre Carole et Bob. L'objectif de l'histoire, c'était de faire communiquer Carole et Bob, comme on communique à peu près tous les jours sur Internet. Le chemin le plus court entre Carole et Bob, c'est l'un des deux qui n'a pas du tout été utilisé. Pour communiquer, Carole, dans le cas de Facebook par exemple, Carole a emprunté trois chemins jusqu'à Facebook et deux Facebook s'est revenus jusqu'à Bob. C'est à partir de là qu'on peut commencer à se dire que finalement il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Non seulement on n'emprunte pas du tout le chemin le plus court, parce qu'il faut savoir que Facebook, même en termes géographiques, vous êtes en Californie, alors que Bob et Carole, je parle rarement avec des gens qui habitent au Japon personnellement, donc souvent c'est au moins dans le même pays. Mais en plus, on vient de voir que ça avait une incidence considérable. utiliser ses intermédiaires a eu des conséquences assez néfastes sur la vie privée. On leur a tout donné. Ils ont le droit de tout s'exploiter. Donc le chemin le plus cohérent, ce serait de passer que Bob communique directement avec Carole. Donc ça, c'était l'ouverture de la conférence. Parce que des solutions, il en existe. On appelle ça l'auto-hébergement. C'est-à-dire que Bob pourrait communiquer directement avec Carole, parce que c'est comme ça qu'Internet a été conçu. On a pris soin sur chacun des acteurs de mettre la même image pour la machine. Alors vous me direz, effectivement, il y a peu de chances que mon ordinateur portable soit le modèle qui est utilisé pour faire mes requêtes chez Google. C'est vrai. Mais sur le principe, votre ordinateur portable est autant un serveur que le serveur de Google. Quand vous êtes connecté sur Internet, vous n'accédez pas à Internet, vous êtes Internet. Vous êtes un nœud de plus sur Internet. A partir de là, finalement, vous avez la même position que les sites que vous consultez. Donc vous pouvez être vous-même un site. Donc quand Carole utilise Facebook pour communiquer avec Bob, si Bob proposait la fonctionnalité de communication directement chez lui, Carole pourrait discuter directement avec Bob. Et donc ça, c'est une des choses qu'on essaie d'encourager. Donc l'auto-hébergement, en essayant de réduire au maximum la barrière technique qui pourrait effrayer. Et donc d'inciter les gens à héberger eux-mêmes leurs services, donc d'email, de correspondance de fichiers, de communication, de messagerie instantanée, pour qu'à chaque fois que Bob discute avec Carole, on ait directement un chemin qui soit pris, et que ce soit le chemin de Bob à Carole, et qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre les deux. Les seuls intermédiaires qu'il y aura, ce sera des machines qui font fonctionner Internet, et qui n'ont aucun droit de regard sur ce qui passe entre les deux. Ce qu'on appelle les transporteurs, et finalement c'est bien leur seule fonction que n'assurent pas du tout Facebook ou Google, étant donné qu'ils se prennent énormément de droits entre les deux. Donc on pense que Facebook et Google sont gratuits, pas du tout. Ces droits qu'ils prennent sur la vie privée, ils les réutilisent pour gagner énormément d'argent. Facebook va être introduit en bourse, tous les employés de Facebook vont devenir à peu près millionnaires au même instant, vous n'avez jamais rien payé, et pourtant vous avez payé tous les jours en offrant votre vie privée. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher vu que vous leur donnez. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on voulait vous sensibiliser aujourd'hui. Donc avec une forme qui était un peu plus structurée et un peu plus fournie. Donc j'espère avoir réussi en 20 minutes. Il est combien ? 20 minutes ? D'accord, très bien. Donc on vous réserve le droit pendant les questions, donc de poser un peu plus de questions sur la solution à ce genre de problème, parce qu'il en existe beaucoup, et on est disponible que ce soit après, plus tard, pendant les autres conférences qu'on peut faire, ou les ateliers, ou y compris sur les listes ou les moyens de communication qu'on met en place. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements